Monsieur Henri de Rincourt pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Je vous remercie Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et concerne également le Mali. Je sais que Monsieur Fabius n'est pas là parce qu'en ce moment même, il est en train d'accueillir à l'occasion de ce retour sur le sol national notre compatriote Madame Florence Cassé. Et comme chacun ici, je mesure les sentiments qu'elle doit éprouver en cet instant où elle retrouve la mère patrie. Et tous, nous sommes heureux, très heureux, de voir que ces années de souffrance et de martyrs, aujourd'hui, sont derrière elle. Et donc il est tout à fait normal que le ministre des Affaires étrangères soit à l'aéroport pour l'accueillir. Alors ma question s'adresse au ministre des Affaires européennes et ça tombe d'ailleurs aussi très bien compte tenu de la nature de ma question, qui prolonge parfaitement ce que vient de dire à l'instant le Premier Ministre. Je veux rappeler quand même que le Président de la République, à l'occasion d'une conférence de presse tenue le 13 novembre dernier, avait indiqué qu'en aucun cas la France n'interviendrait elle-même au Mali. Et, devant la tournure des événements, comme cela vient d'être rappelé, à l'appel des autorités fustelles provisoires de ce pays, dans le respect absolu des décisions du Conseil de sécurité, le Président de la République a pris la sage et responsable décision d'engager la France directement dans la lutte contre le terrorisme le 11 janvier. Vous savez que nous avons approuvé cette décision du Président de la République. Nous soutenons cette action des pouvoirs publics, du gouvernement, de nos soldats, à qui nous aussi nous voulons naturellement rendre hommage. Alors, M. le ministre, lors de vos échanges avec les partenaires européens, vos homologues ont salué de façon unanime l'action de la France. Et c'est très bien. Lorsque j'entends Mme Ashton dire que l'Union européenne va jouer un rôle clé et actif dans les semaines à venir, c'est positif. Mais nous voudrions des choses concrètes qui aillent, excusez-moi, M. le Premier ministre, un peu au-delà des actions de formation dans lesquelles l'Europe est engagée. L'Europe a élaboré la stratégie pour le Sahel, pour le développement du Sahel. Et nous avons un immense besoin, dans cette bataille très difficile, à livrer contre le terrorisme, de l'Europe, de l'Union européenne, non pas pays par pays, mais globalement. Alors, M. le Premier ministre, M. le ministre des Affaires européennes, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les efforts qui sont engagés par le gouvernement français et quelles sont les perspectives en matière d'affirmation de la présence de l'Union européenne, d'une manière claire et précise, dans la lutte contre le terrorisme ? Merci, M. Bernard Cazeneuve, ministre chargé des Affaires européennes. M. le Sénateur, merci beaucoup pour votre question, qui est l'occasion de préciser quel est le rôle de l'Union européenne dans la crise du Mali, et de préciser aussi les conditions dans lesquelles notre pays a été amené, avec ses partenaires de l'Union européenne, à définir pour le Mali une stratégie qui permette à ce pays de retrouver son intégrité territoriale, de faire face aux risques terroristes, et par-delà le Mali, il s'agissait de sécuriser le continent africain lui-même, qui risquait, en cas de contamination terroriste, de se trouver déstabilisé, et d'assurer aussi la sécurité de l'Europe et de notre propre pays. Le 1er point sur lequel je voudrais insister, comme l'a fait le Premier ministre à l'instant, c'est sur le rôle qu'a joué l'Union européenne dans la préparation de la formation des troupes maliennes, afin que celles-ci puissent permettre au Mali de retrouver son intégrité territoriale. Vous avez eu raison d'insister, M. le Sénateur, sur le fait que l'ensemble des événements qui se sont produits au Mali, sont intervenus dans le strict cadre de la légalité internationale. Et ce fut d'ailleurs là la 1re action concrète de l'Union européenne. Il n'y aurait pas eu la prise des résolutions 2056, 2071, 2085, qui ont défini le cadre légal dans lequel nous sommes intervenus, s'il n'y avait pas eu de la part de l'Union européenne au sein des Nations unies. Une intervention conjointe, convergente de tous ces pays, qui permettait la définition de ce cadre international. Deuxièmement, nous avons souhaité que tous les pays de l'Union européenne puissent définir ensemble les modalités d'une formation des troupes maliennes, de l'armée malienne, pour permettre à celles-ci d'assurer la sécurité sur le territoire du Mali. Et pour permettre aussi, comme l'a indiqué M. le Premier ministre, à la MISMA de pouvoir, avec des troupes en nombre, assurer durablement la sécurité du Mali. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec les pays de l'Union européenne, à travers la mise en place d'un dispositif de formation intitulé IUTM, décidé de mobiliser près de 500 militaires venus de toute l'Europe pour assurer la formation. Et par ailleurs, nous avons également indiqué que nous étions à la disposition de la CDAO pour assurer, aux côtés de la MISMA, toute mission qui permettait cette formation. Si, au moment où les terroristes ont décidé de faire mouvement, la France n'avait pas, sous l'impulsion du président de la République, pris la décision d'intervenir, tout ce que nous avons décidé avec les Européens ne serait pas possible aujourd'hui. Le Mali serait tombé entre les mains des terroristes, et aujourd'hui, la situation serait celle d'une déstabilisation majeure. Et nous avons, par conséquent, continué à travailler avec les Européens, qui, contrairement à ce que nous avons pu entendre à certains moments, ont mobilisé des moyens à nos côtés. Moyens aériens pour assurer du transport de troupes et en nombre, moyens sanitaires pour venir en assistance, moyens humanitaires qui seront bien nécessaires sur le terrain. Et par ailleurs, nous réunissons la conférence des donateurs à Abidjan, à Addis Abeba le 29, pour mobiliser des moyens financiers qui permettront d'aller au bout de cette opération. Nous sommes donc dans une action européenne où la France joue un rôle de précurseur pour établir l'intégrité territoriale du Mali et assurer la sécurité du Sahel face aux risques terroristes.